je me présente je m'appelle antoine je suis fondateur de jeda en fait on est un bootcamp dédié au data science on vous apprend tout ce qu'à savoir sur le métier tous les mois on fait des workshops comme ça justement pour introduire un concept dans la data ou un concept un peu innovant aujourd'hui là on est sur la blockchain justement donc on a adrien qui est là qui va vous parler dans une heure de blockchain voilà donc adrien c'est pour toi merci bonsoir à tous alors comment dire un tout petit sondage qui a très très peur non pas de la blockchain mais de louper le début du match personne c'est tant mieux et maintenant qui a très peur de la blockchain non plus vous avez tous déjà entendu parler de la blockchain j'imagine du bitcoin qui a déjà entendu parler du bitcoin tout le monde de l'ethereum peut-être qui a déjà entendu parler l'ethereum là ouais les deux tiers c'est pas mal alors on va commencer rapidement par définir la blockchain et voir en quoi c'est un concept qui est fondamentalement intéressant alors c'est quoi la blockchain c'est en tout un protocole informatique qui va nous permettre d'échanger de l'information et a fortiori de la valeur de paire à paire en quoi est-ce que c'est un changement qui est fondamental aujourd'hui parce que c'est une technologie qui va nous permettre d'échanger de paire à paire sans passer par une entité centrale qui va garantir cette transaction ou cet échange de valeur qu'est ce qui se passait auparavant auparavant ou en tout cas aujourd'hui encore lorsque je fais un virement pour payer mon loyer lorsque je fais même un livia pour rembourser un ami il ya une banque qui sert d'entité centrale et qui va servir de qui va capter le message à savoir je donne x euros à paul qui va valider ce message qui va être concrète à la banque de paul et qui va restituer la donnée à paul on va développer un petit peu ce qui se passe et quelle implication avec le bitcoin le bitcoin donc qui va être produit en 2008 et qui est fondamental sur la blockchain c'est en général le sujet qui intéresse tout le monde et qui va nous permettre d'introduire le sujet pour ensuite extrapoler c'est le premier processus qui va donc permettre d'échanger non plus par intermédiaire d'une banque mais d'un individu à un autre quel que soit le type d'individu la relation est directe alors qu'est ce qui se passe quand on échange avec un bitcoin dans un premier temps ici on met en place une formulation qui est la structure l'action structure sous la forme d'une sorte de grand cahier qui successivement va dérouler page après page ce cahier on va écrire l'ensemble des transactions qui sont produits dessus hier un épicier lorsqu'il réalisait des comptes il achète de la farine il produit du pain il avait un cahier personnel sur lequel il va inscrire ses achats il va il va inscrire ses ventes simplement ce cahier il va être produit mais il va pas être simplement produit en interne il va être partagé avec l'ensemble d'une communauté chaque utilisateur devient garant du protocole du protocole blockchain et va donc garder une trace de la faisabilité et de chaque procédure de chaque transaction qui est effectué par chacun des pairs ça permet de rendre public chaque transaction qui est effectué et de fait chaque transaction devient indéluée par le protocole ce cahier se structure par page c'est à dire que pendant un laps de temps on va écrire chaque transaction réalisé sur une même page qu'on appelle bloc dans le cadre de la blockchain puis à un moment donné on va décider de tourner la page c'est à dire de passer à un bloc suivant et ceci va nous permettre de gagner une capacité formidable d'un point de vue de la mémoire on est sur des relations qui sont numériques qui sont informatiques alors qu'est ce qui se passe quand on change de page on va prendre un utilisateur au hasard on va vérifier si la page dont il dispose et qui donc a capté l'ensemble des transactions produites sur le réseau est conforme aux autres pages du réseau si elle est conforme à plus de 50% des autres pages du réseau on tourne la page la page est considérée comme certifiée et conforme et on passe à une écriture suivante l'ensemble de ces éléments va permettre de garantir un échange de valeur d'un individu à l'autre mais qui va être garanti par chacun des individus et non plus par une banque telle que ou par une autorité centrale tel constitué auparavant le bitcoin est donc la première monnaie qui va se fonder sur non seulement la croyance des individus en cette monnaie ce qui est déjà le cas aujourd'hui pour les monnaies classiques et c'est une cryptomonnaie parce qu'elle va être assurée par aucune autorité centrale néanmoins le bitcoin s'il est fondateur de la blockchain ça n'est que la partie émergée de l'iceberg c'est à dire que le bitcoin on se représente très bien ce que c'est aujourd'hui c'est une cryptomonnaie c'est de la valeur et notamment de la valeur qui est associée à une volatilité très haute aujourd'hui néanmoins la blockchain c'est un élément qui est beaucoup plus large que ça c'est une technologie qui reste beaucoup plus floue à définir et vis-à-vis de laquelle on va essayer d'en tracer les grandes lignes alors ce que je vous propose aujourd'hui c'est de réfléchir dans un premier temps à qu'est ce que la blockchain et comment un petit peu plus en détail ça va fonctionner par la suite on va réfléchir aux grands enjeux de la blockchain est ce que ça nous permet de résoudre de court-circuiter cette autorité centrale enfin réfléchir aux perspectives de la blockchain qui reste une technologie majeure un bouleversement mais une technologie qui reste en devenir alors qu'est ce que la blockchain on parle volontiers de la blockchain c'est probablement beaucoup plus intelligent de parler d'une blockchain tel que je voulais présenter le bitcoin est garanti par non pas par la blockchain qui est la technologie mais par une blockchain c'est à dire un procédé ou chaque ou un cahier qui continue de s'auto écrire en permanence alors qu'est ce qui se passe dans une une blockchain une blockchain c'est donc ce cahier numérique partagé par chacun des utilisateurs qui va être en perpétuelle progression où on enregistre l'ensemble des transactions avant de passer à un prochain bloc avant de passer à un prochain bloc sa structure est en réseau chaque individu la détient et sa structure va être vérifié son intégrité va être vérifiée à chacun des blocs alors comment est-ce qu'aujourd'hui cette intégrité de chaque information est vérifiée et c'est fondamentalement le point clé de la blockchain garantir l'intégrité d'une information c'est en l'occurrence garantir la vérité et donc la possibilité de transmettre de la valeur si on se positionne bloc après bloc voilà ce qui se passe fondamentalement on a un certain bloc de la blockchain au bout d'un certain laps de temps on va décider de passer à un bloc suivant alors ça peut être défini par un laps de temps ça peut être défini par une capacité mémorielle lorsqu'on écrit une transaction si on se situe d'un point de vue numérique on a une capacité mais on peut définir la capacité mémorielle d'un bloc est demandé à un bloc suivant à partir d'un quota en méga octet par exemple ce bloc comment est-ce qu'il va se construire il va se construire par une clé initiale cette clé et c'est là où le sujet devient un petit peu rateux c'est ce qu'on appelle une clé de hache c'est à dire il va reprendre l'ensemble des éléments du bloc qui va hacher c'est à dire c'est une fonction qui va aller que dans un sens à partir des éléments du bloc on va produire cette clé et c'est un petit peu de cryptologie néanmoins à partir de cette clé on est incapable de récupérer l'intégralité des éléments du bloc c'est à dire qu'on est sur une fonction qui est surjective qui a énormément d'antécédents mais dont la clé est unique ce procédé va garantir l'intégrité de la formation c'est à dire que si je décide unilatéralement alors que la blockchain est structurée en réseau si je décide unilatéralement de changer mon cahier et de dire Nicolas m'avait donné 100 euros au bloc précédent ma clé de hache va être complètement bouleversé par rapport à la clé de hache que chaque utilisateur dispose et donc la vérité entre guillemets c'est à dire le cahier le plus probable et celui dont dispose chaque acteur va pouvoir être facilement vérifié simplement grâce à cette clé de hache la clé de hache initiale est partie prenante de la clé de hache finale ce qui signifie que si je modifie le bloc 127 la clé de hache du bloc 128 sera différente celle du bloc 129 aussi et donc en regardant ce qui s'est passé au bloc 130 on prendra immédiatement conscience qu'il y a aujourd'hui un problème sans être capable de détecter si le problème on sera obligé de remonter tour à tour chaque tâche pour vérifier où se trouve le situe le problème et à quel moment l'information est biaisée et manque d'intégrité chaque bloc est donc garantie par ce hachage et par la distribution en réseau de la blockchain et chaque bloc va compiler chaque échange ce qui par somme des échanges permet de conserver qui détient quoi fondamentalement et quels sont les éléments qui sont donnés à chaque à chaque instant alors fondamentalement ça c'est super intéressant d'un point de vue technologique ou ça fondamentalement qu'est ce qui se passe quand un utilisateur a décide d'envoyer de l'argent ou d'envoyer un crypto actif à un utilisateur b l'ensemble des transactions va être dans un premier temps produite c'est à dire il va dire a donne un bitcoin à b toutes ces transactions vont être agrégées en un seul en un seul bloc donc la transaction n'est pas encore passée b n'a pas encore récupéré son argent a utilise sa clé privée pour s'identifier a dispose à la fois d'une clé publique et d'une clé privée sa clé publique c'est un petit peu sa carte d'identité c'est en quelque sorte son rib qui va lui servir de carte de visite mais également d'éléments lorsque b voudra donner de l'argent à sa clé privée c'est en quelque sorte son mot de passe c'est ce qui va lui permettre de s'identifier en tant qu'un art qui détient une certaine somme un certain nombre d'actifs et qui vont lui permettre de donner en tout cas de donner l'ordre de virer ses actifs sur sur le compte b b réciproquement dispose également sa paire de clés sa clé publique et sa clé privée lorsque a décide de donner de la valeur à b b ne reçoit pas immédiatement cette valeur on va attendre la fin du bloc ce qui va permettre de compiler l'ensemble des informations et de vérifier leur intégrité c'est à dire que si ce n'était pas le cas a pourrait par exemple donner un bitcoin à b un bitcoin à c un bitcoin à d sans que l'on vérifie initialement que a dispose bien de trois bitcoins donc le fait de prendre un petit peu de temps et d'agréger l'ensemble des transactions permet de vérifier la validité des informations et de valider ce bloc une fois que ce bloc est fermé en quelque sorte et qu'on passe au suivant il est verrouillé plus personne ne va y retoucher et validé par les nœuds on peut alors valider la transaction et b reçoit son argent dans le cadre du bitcoin on est sur des blocs qui sont entre guillemets un petit peu lent c'est à dire qu'il ya un nouveau bloc qui est produit toutes les dix minutes donc on n'est pas sur une transaction qui est instantanée néanmoins lorsque on fait un virement pour payer son loyer on est effectivement également extrêmement loin d'une transaction qui est sur l'instantané donc pour résumer très rapidement la blockchain grâce au protocole qu'on vient de voir quel protocole un petit peu standard qui permet de garantir le bitcoin et qui va être adapté aux différents cas d'usage c'est un protocole qui va permettre de garantir la résilience c'est à dire que comme chaque utilisateur dispose de la totalité d'information si aujourd'hui je dispose la totalité d'information mon serveur pète chaque autre utilisateur dispose également l'information il est capable de me la refournir et donc je suis capable de revenir sur le réseau bitcoin ou sur un autre réseau et de redevenir garante cette information c'est extrêmement important parce que sur des blocs chaînes qui sont massivement distribués il n'y a pas possibilité par exemple des états d'intervenir pour casser cette bloc chaîne puisque un nombre incalculable d'utilisateurs dispose de l'information la bloc chaîne est décentralisée elle va pas passer par une entité régulatrice que ce soit un état ou que ce soit une banque ou une société d'assurance certains fantasment même de pouvoir court circuiter on va dire les notaires avec la blockchain c'est d'ailleurs tout ce qui va servir de tiers de confiance pour mettre en place une transaction entre les particuliers la bloc chaîne est traçable à tout instant on peut retrouver qui a fait quoi à quel moment alors on peut se cacher derrière pseudonyme néanmoins ce pseudonyme devra être systématiquement le même à moins de changer de compte un petit peu comme on changerait de compte en banque et enfin la bloc chaîne est intègre c'est à dire qu'elle permet donc de certifier la vérité d'une information dès l'instant où cette information a été rentrée dans le système de manière initiale juste c'est à dire si je rentre si on met en place un protocole blockchain qui permet de garantir admettons une perte de faire un suivi de paires de chaussures si la chaussure que je vais rentrer dans le système je note correctement ses caractéristiques à tout instant ces caractéristiques seront justement conservés par contre si initialement la bloc chaîne lors de la rentrée des caractéristiques est corrompue la donnée corrompue sera elle bien évidemment conservée elle est intègre sous réserve que l'on produise la juste information on va continuer maintenant sur les enjeux de la bloc chaîne est c'est vraiment la partie qui va nous intéresser sur qu'est ce que ça change fondamentalement parce que ça a l'air de rien ce protocole mais ça change ça change tout alors ça les enjeux ils sont pour résumer très simplement au nombre de trois en tout cas on peut les engrouper sous trois grands enjeux la transaction en termes de valeurs je dispose d'une certaine valeur que ce soit une monnaie crypto monnaie un actif et je veux en faire profiter à un autre individu la bloc chaîne permet de répondre à cette interrogation encore une fois sans passer par une banque le seul enjeu ça va être la certification c'est à dire garantir l'intégrité de l'information sous réserve qu'initialement elle a été remplie à juste titre et ça l'air de rien ça empêche toute falsification en cours de route si sur un état initial à l'information est juste alors à l'instant t t plus 1 t plus n l'information sera elle aussi conservée et sera donc fiable et enfin le smart contract qui est un des gros gros espoirs de la bloc chaire à savoir la mise en place d'un protocole bloc chaîne assez spécifique sur lequel est basé et rome qui va permettre d'automatiser la résolution de contrat c'est à dire je suis japonais aujourd'hui et ma maison est inondée avec un protocole bloc chaîne de tismar contract il est possible à la bloc chaîne grâce à une source donnée qui est reconnue comme fiable à savoir les inondations d'automatiser les indemnités que va me verser ma société d'assurance car j'ai une assurance habitation et là on touche à un point qui est extrêmement sensible et extrêmement intéressant alors si on se concentre un petit peu sur la transaction les transactions par la bloc chaîne par rapport à des transactions classiques elles sont à la fois plus rapide c'est à dire qu'on a parlé du bitcoin et des blocs de 10 minutes qui sont déjà considérés comme assez long aujourd'hui si on prend le bitcoin cash et du quasi instantané elles sont à la fois moins chères c'est à dire que lorsqu'on réalise une transaction vous avez des frais bancaires à l'inverse lorsque vous passez par la bloc chaîne le coût est quasi nul ou alors il est de quelques centimes et elles sont à la fois plus larges pour pouvoir faire partie prenant être partie prenante d'un processus de bloc chaîne si c'est une bloc chaîne qui est publique vous n'avez à disposer que d'un portable un bon portable admettons ou voir un ordinateur et une connexion internet quand on considère que aujourd'hui plus de la moitié de la planète n'a pas de compte en banque c'est un atout pour la bloc chaîne qui est en fait assez formidable puisque sans compte en banque aujourd'hui sur une société occidentale vous ne faites rien oui mais sur un sur un pays qui envoie de développement très peu de gens en réalité disposent d'un compte en banque et donc la bloc chaîne permet de répondre à cette problématique alors comment est-ce que c'est mobilisé par une start-up qui s'appelle à bras à bras ce start-up qui permet de faire la transaction en bitcoin en temps réel et qui est notamment c'est une application portable que vous pouvez disposer qui grâce à un processus de l'autre chaîne vous allez transformer votre monnaie locale en bitcoin puis transférer ses bitcoins un gros contact qui lui va pouvoir le retransférer soit en monnaie locale soit concernant bitcoin et en faire un petit peu ce qu'il en souhaite c'est un atout qui est formidable dans un cas qui est très prévu c'est un cas qui est à la fois précis des massifs c'est la gestion des remises des populations qui sont immigrés aujourd'hui si vous passez par western union pour donner de l'argent à votre famille qui est restée au pays au western union va vous fonctionner 10% alors ça a l'air de rien mais c'est quand même assez costaud 10% à l'inverse avec à bras vous en avez que pour quelques centimes et vous êtes sur une transaction qui est instantanée quand sur un procédé sur un procédé qu'est western union ça va prendre quelques jours au mieux et ça va supposer que les individus de l'autre côté vont se présenter et réaliser des démarches pour capter cet argent donc du point de vue de la transaction et du passage de valeur la blockchain présente des intérêts qui sont phénoménaux du point de vue de la certification on recense assez régulièrement en fait des fraudes des falsifications qui sont parfois grossières parfois beaucoup plus fines il y en a sûrement énormément dont on n'a même pas conscience et qui sont pourtant massives la blockchain va avoir une bloche une bloche bien spécifique va pouvoir servir de registre et donc d'enregistrer pour un bien donné ces caractéristiques tout au long soit d'un processus de fabrication soit d'un processus d'apport au client c'est à dire de l'usine à l'individu cette certification elle va pouvoir garantir admettons le niveau de vie des ouvriers présent dans l'usine qui est présent qui fabrique un t-shirt ou alors elle va permettre de garantir le pourcentage de coton présent dans un dans un vêtement elle va permettre de garantir la puissance d'un ordinateur ce qui est un élément qui est beaucoup plus beaucoup plus vérifiable et donc elle va restaurer une confiance entre un consommateur et une entreprise aujourd'hui aux états unis on a déjà des entreprises qui s'y mettent ou à l'aide d'un qr code et d'un protocole blockchain chaque utilisateur peut sortir ouvrir l'application qui est dédiée scanner le qr code et vérifier l'intégrité des informations est relative aux produits qu'ils achètent ça devient un outil marketing assez fort pour restaurer une confiance entre un consommateur et un producteur alors on a une une autre entreprise qui va permettre de garantir l'intégrité de l'information concernant les diamants qui sont mis en place diamants qui sont souvent un sujet un petit peu touchy parce que dès qu'on pense diamants on a les images du diamant du sang et l'exploitation en Afrique et mais également de la fraude aux diamants en termes de douane et de passage des frontières everledger c'est une start-up qui grâce à un protocole blockchain va rentrer en amont 47 caractéristiques relatives aux diamants que ce soit sa provenance son pays d'origine son processus de fabrication son nombre de carats ou le pays auquel dans lequel il est censé se trouver tous ces éléments vont être garantis par un protocole blockchain et chaque individu on va dire que monsieur monsieur dupont n'achète pas un diamant tous les jours mais chaque individu va pouvoir aller vérifier cette information vis-à-vis du bien puisque chaque diamant est numéroté qu'il acquiert ça garantit l'authenticité non seulement du diamant mais aussi des caractéristiques qui lui sont rattachés par exemple identifié un diamant du sang par rapport à un diamant qui va être extrait avec des normes humaines qui sont décentes ça présente un intérêt non seulement éthique mais aussi un facteur de confiance que confiance qui est fondamentale au niveau de la consommation et enfin le smart contract le smart contract c'est vraiment la grosse tendance de la blockchain c'est à dire un contrat automatique qui est garanti non plus par une exécution humaine mais par un programme informatique alors ce programme informatique qu'est-ce qu'il fait on va définir initialement une sorte de programme un petit peu if-then c'est à dire if ma maison prend feu alors j'ai droit à mon assurance sans effectuer de démarche sans avoir même à les contacter ou avoir à fournir de preuves aujourd'hui pour beaucoup de pour beaucoup de désagréments les gens sont en fait ou de petits désagréments les démarches administratives et c'est un petit peu le c'est un petit peu le moteur des assurances aujourd'hui en termes de marge pour des démarches administratives énormément d'individus ne vont pas réclamer leurs biens ou alors ils vont mal le réclamer ce qui va permettre à l'assurance de s'engouffrer et d'éviter d'avoir à régler ce qu'elles doivent les assurer mettre en place un protocole de blockchain automatique ça va permettre à des assurés de toucher automatiquement ce à quoi ils peuvent prétendre ce pourquoi ils ont payé leur assurance d'ailleurs sans avoir à effectuer des démarches et les avoir en temps réel c'est à dire que si votre boutique brûle et que votre assurance qui est très souvent le cas est conditionné à la reprise de l'activité le jour où vous reprenez une activité l'assurance vous rembourse automatiquement et donc vous pouvez repartir avec le cash nécessaire pour relancer cette activité il ya justement une sur eth donc eth pour ethereum qui est vraiment la crypto monnaie qui va être associée au smart contract qui va permettre aux individus qui décide de partir en vacances de s'assurer en notamment vis-à-vis des vols annulés et des vols en retard aujourd'hui lorsqu'on a un vol annulé en retard on fait assez rarement des démarches j'ai même une start-up qui s'est monté là dedans qui s'est appelé assurance animation qui permet de faire les démarches à votre place sous les offres que vous la payez pour tenter de attaquer les compagnies aériennes pour faire rembourser les voyageurs qui sont lésés et aujourd'hui on court-circuit même cette possibilité puisque la compagnie a part un travail entre la société une sur eth la compagnie aérienne et notre notre touriste comme on va plus guère d'un côté la donnée à savoir quels vols sont annulés quel individus à un billet pour quels vols et donc en cas de matching il va automatiquement toucher le remboursement qui lui est dû dans le cas en l'occurrence des compagnies aériennes on a plus de 60 % des gens qui ne font pas les démarches de remboursement ce qui est un taux qui est complètement énorme est ce qui permet justement aux individus de se couvrir du point de vue de la compagnie aérienne c'est également une façon d'afficher des prix plus haut tout en garantissant le fait d'arriver à bon port ou d'être automatiquement remboursé ça peut être effectivement mobilisé par la société pour être un outil marketing un outil d'upsell alors on va revenir un petit peu sur ce smart contract et comment est-ce qu'il fonctionne alors si monsieur Dupont il décide de partir en vacances il va émettre il va tout d'abord acheter un billet d'avion et en parallèle il va signer un contrat d'assurance en l'occurrence un smart contract qui l'assure contre un souci à savoir un retard ou une agilisation du vol alors la compagnie d'assurance qui en l'occurrence une compagnie blockchain va garantir ce contrat d'assurance mais ensuite elle va se retirer de la relation c'est à dire que dès l'instant où elle s'est occupée d'inclure l'assuré dans le smart contract elle n'a plus quelque part son rôle est fini elle est plus chargée de capter l'information et de restituer l'information à l'individu c'est à dire que les seuls éléments dont on va avoir besoin ce sont les données des aéroports quels vols sont valides quels vols sont en retard quels vols sont annulés ce sont des autant de données qui vont être poussées au smart contract qui va vérifier en temps réel que monsieur Dupont est bien parti avec son vol si ce n'est pas le cas il va recevoir le paiement ou le remboursement de son annulation automatiquement ça a beaucoup d'intérêt en l'occurrence que ce soit sur la satisfaction d'un assuré ou effectivement sur la possibilité pour Air France de justifier des prix plus élevés par la possibilité effectivement par exemple en cas de la surprise d'être remboursé automatiquement alors c'est beaucoup d'enjeux et les enjeux on va passer à vos entiers ils sont extrêmement vastes normalement la blockchain c'est vraiment c'est ce qu'il faut retenir c'est une technologie qui reste en devenir et qui si elle a de nombreuses perspectives n'a pas encore réussi au sens aujourd'hui internet a réussi alors pour que la blockchain réussisse c'est un petit peu ce qui attend il y a trois éléments fondamentaux qu'il faut mettre en place le premier c'est d'avoir une blockchain qui est intégrée par la plupart non seulement des décisionnaires mais aussi des individus on l'a vu la blockchain c'est un processus qui est garantie pour l'intégrité est garantie par chaque partie prenante que l'on soit que l'on soit PDG ou que l'on soit un simple citoyen ensuite c'est une capacité à définir un cas législatif favorable on est dans le cas des crypto monnaies en l'occurrence sur une nouvelle classe d'actifs ce n'est ce ne sont ni des actions ce ne sont pas non plus une ça n'est pas non plus une monnaie et donc ça a créé vraiment un appel d'air qu'il faut régler du point de vue législatif et notamment du point de vue juridique et enfin c'est une technologie qui est radicalement nouvelle que le marché tend à absorber peu à peu mais dans les structures éducatives dans les structures business et dans les structures technologiques ne sont pas encore matures sur ce point de vue et répondre aux enjeux techniques de la blockchain ça permet de capter plus de cas d'usage de mieux les capter et d'y répondre alors faire comprendre la blockchain c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire en ce moment à savoir évangéliser en quelque sorte la blockchain montrer ce que ça peut apporter à chaque individu que ce soit pour rendre les sociétés d'assurance plus pertinentes pour rendre pour faire en sorte que les banques viennent s'adapter au fait qu'on peut se passer d'un tiers de confiance et fondamentalement qu'est ce que en quoi est ce que ça peut tout bouleverser en termes de fonctionnement de l'économie actuelle les entreprises et les organismes qui sont des régulateurs des centralisateurs ont souvent peu intérêt à la chaîne et c'est pour ça qu'ils vont très bien se former en interne aujourd'hui les banques et les assurances sont les premiers commandeurs de projets de blockchain ou d'évangélisation de blockchain mais on a par exemple la Russie qui va interdire les échanges en crypto monnaie à l'inverse et vont être relativement encouragés en europe ou aux états unis ça va dépendre des états dans lequel vous vous trouvez mais ce qu'il faut retenir c'est que les projets et souvent sont que ce soit des blockchains publics ou privés sont des projets qui partent avant tout des utilisateurs des gens qui sont insérés un système et qui se rendent compte que il y a aujourd'hui une autorité ou une entreprise centralisatrice qui quelque part profite de ce système et qu'il est possible de court-circuiter en quelque sorte pour mettre en place un système qui soit distribué qui soit garanti par tout le monde et par personne à la fois et donc qui permettent à chacun de s'y retrouver et enfin un enjeu fondamental c'est être capable de faire concilier à la fois les besoins et les projets à chaque fois un protocole blockchain ça part d'un besoin dans le cas très simple du bitcoin s'il était créé en 2008 c'est pas par hasard c'est parce que on est à un moment où un système économique mondial est quand même fortement en train de vaciller et produire un actif qui n'est plus garanti par les états et qui dépasse largement était pertinent et donc ça répond à un besoin à ce moment là alors définir un cadre qui va être favorable d'un point de vue législatif aujourd'hui il faut donc se rendre compte que le cas juridique est très très inégal que ce soit du point de vue de l'autorisation des crypto monnaies et quand je parle d'autorisation par la fois de détention ou d'échanges et des pays où la détention est possible mais l'échange ne l'est pas donc il ya énormément de flou juridique et notamment vis-à-vis vis-à-vis du comportement des de la position d'une nouvelle classe d'actifs c'est à dire aujourd'hui si je réalise qu'on appelle une ICO est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une ICO dans la salle je pense pas alors ce qu'on appelle une ICO c'est le fait de produire une nouvelle crypto monnaie je réalise un protocole blockchain et derrière ce protocole blockchain j'ai ce qu'on appelle un concept j'ai une promesse un cas d'usage qui permet de justifier ce protocole blockchain je vais donc émettre des jetons le bitcoin est un jeton l'Ethereum est un jeton je vais les vendre un certain montant avant de les laisser flotter c'est ce qu'on appelle une ICO pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui c'est employé et parfois juste parfois non comme une forme de levée de fonds c'est à dire ce que j'appelle projet je vais l'appeler entreprise ce que j'appelle levée de fonds je vais l'appeler ICO aujourd'hui une ICO n'est pas traitée du point de vue juridique et du point de vue des taxes comme une levée de fonds c'est à dire que lorsque vous vendez des tokens vous êtes sujet à la TVA puisque vous les vendez à des particuliers et vous êtes sujet à l'impôt sur les sociétés donc d'un côté vous êtes taxé à 20% de l'autre à 33% vous réalisez ce qui vous semble être une levée de fonds et pourtant 50% des fonds que vous allez collecter va aller à l'état en France aujourd'hui ce qui est fondamentalement un problème alors ça demande effectivement puisque le législateur se penche sur le sujet et définit cette classe d'actifs un petit peu spécial qui sont les crypto monnaies et se positionne là dessus et enfin c'est d'un point de vue juridique un statut à se faire aujourd'hui on a très peu d'exemples on a très peu d'exemples de la possibilité de garantir juridiquement l'authenticité d'une information par un protocole blockchain c'est à dire imaginons un protocole blockchain où lorsque je dispose je réalise une innovation plutôt que passer par un organisme qui gère la centralisation des brevets je vais écrire cette innovation dans mon protocole blockchain puis bloc après bloc cette innovation est notée quelque part et conservée et le jour où j'ai un différent commercial avec une autre entreprise qui utilise mon innovation je peux montrer que j'ai bien réalisé cette innovation est prouvé au monde entier donc que j'en suis le légitime propriétaire aujourd'hui il ya un flou juridique on peut pas procéder de la sorte même si ça ce serait un cas qui ferait facilement jurisprudence parce qu'on peut effectivement certifier d'un côté que cette innovation est valide de notre côté la loi telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne permet pas on a eu une première jurisprudence qui date de vendredi dernier en chine ou pour la première fois attribué à chinois accepte un protocole blockchain comme preuve recevable pour certifier garantir une preuve à charge contre une société bon on a effectivement un écosystème et des éléments qui se mettent en place mais vis-à-vis duquel il ya une sorte de grand nettoyage à faire et qui va permettre véritablement à la blockchain de monter comme un bouleversement profond et enfin tout l'enjeu c'est de répondre aux enjeux techniques c'est à dire à chaque fois on a autant de blocs chaînes que de cas d'usage on va parler des diamants on a parlé des brevets on a parlé de la certification des vêtements et chaque cas d'usage pose ses spécificités par exemple pour certifier des biens qui sont numériques qui sont tracés par informatique une blochaine entre guillemets standard fonctionne très bien c'est facile dès que c'est numérique dès que c'est dématérialisé est ce qu'on peut écrire la totalité d'une information à l'inverse dès qu'on est sur des biens qui sont physiques que ce soit une transaction immobilière même les caractéristiques de nos diamants tout à l'heure ça va poser un petit peu de problème parce que en amont il faut que l'information qui soit rentrée dans le numérique dans la blockchain soit intègre et donc il faut qu'en amont un individu une autorité une plateforme vient de certifier l'intégrité de cette information et donc chaque blockchain va avoir ses besoins spécifiques et à quel niveau est ce qu'on considère que l'intégrité est garantie c'est un sujet qui avance en juin dernier on a un des premiers gros sujets à savoir une transaction une première transaction immobilière qui est garantie par un processus blockchain c'était en france au vervilliers le siège de in out qui est on va dire un gros building fait lieu et fait l'objet d'une transaction est garantie par un processus blockchain et donc il peut il est certifié en amont mais la transaction est intégralement numérique et se passe une fois qu'il est certifié en amont de deux notaires qui viennent garantir cette transaction et donc le besoin il est colossal non seulement en termes de développeurs mais surtout en termes de développeurs qui sont spécifiés en blockchain c'est à dire quand on est sur un chantier qui en veut venir on n'est malheureusement pas un niveau de maturité tel que la data science on n'a pas entre guillemets une palette d'outils à mobiliser et sur lesquels on peut se fonder à l'inverse on a un besoin de s'adapter à chaque enjeu à chaque cas d'usage et ça ça présente une difficulté majeure mais aussi un challenge à accomplir lié la blockchain à l'économie réelle on en a parlé c'est un élément qui est particulièrement complexe on a parlé de l'immobilier des diamants quelles sont quelle est l'entité qui va garantir en amont mais quel niveau de certification on en veut mais enfin la blockchain aujourd'hui c'est un sujet qui est présenté techno lorsqu'on met en place un protocole blockchain il faut pas simplement s'occuper du back-end il faut aussi et surtout s'occuper du front-end et des individus qui vont employer cette blockchain tous les jours à savoir des commerciaux même n'importe qui un marchand ou même un enfant il faudrait qu'un idéalement il faudrait qu'un enfant soit en mesure de mobiliser des technos et pour ça il faut réconcilier à la fois la technologie le back-end avec un front-end avec une UX à savoir aujourd'hui beaucoup de plateformes le proposent sur des protocoles qui sont très matures comme le bitcoin lorsque je vais réaliser une transaction en bitcoin je me connecte à une plateforme qui va sauter de la transaction pour moi ou en tout cas depuis laquelle je peux la réaliser en pouce bouton néanmoins cette plateforme entre guillemets elle est à monter et à réaliser pour chaque cas d'usage et donc réconcilier à la fois le travail de développeur qui met en place un protocol spécifique et un besoin d'une plateforme qui soit facile d'usage facile d'accès et qui soit ouverte alors si on voulait résumer en quelques mots ce processus blockchain par essence c'est un processus qui est décentralisé et c'est ça qui fondamentalement change tout plus besoin d'assureurs plus besoin de tiers de confiance qui vont capter de la valeur ou qui vont ralentir un processus quand on parle de la blockchain c'est un raccourci la blockchain c'est une techno et ça n'est pas ou alors c'est même presque un système de valeur parce qu'on est sur un écosystème qui est très orienté on va dire un petit peu anticapitalistique néanmoins qui est très orienté anarchiste mais il n'y a que des blockchains à savoir des protocoles qui sont bien divers qui ont des niveaux de sécurité divers des niveaux de certifications divers et surtout des emplois et des cas d'usage qui sont différents il faut le voir et néanmoins comme une innovation qui vient à bousculer lors des choses mais qu'avant tout ce qu'on appelle une innovation incrémentale à savoir qu'elle vient optimiser des processus elle ne vient pas produire un nouveau service je m'explique aujourd'hui la banque de france a pour la première fois décidé de mettre en place un protocole blockchains alors ils en sont encore à la poc à la proof of concept c'est la première banque centrale qui fait ce choix qui est un choix courageux et ça va permettre de certifier des transactions d'actifs et de passer d'un temps de transaction à temps de certification qui auparavant peut-être quelques mois à quelques secondes ce qui on améliore extrêmement fortement extrêmement pertinemment des processus mais on ne crée pas fondamentalement de nouveaux services de nouveaux produits enfin ça reste un sujet vis-à-vis duquel un cas législatif et même une norme législative est à produire aujourd'hui la france est en train de se positionner mais quid de l'europe et quid du monde les législations sont extrêmement variables et ça demande non seulement d'avoir un cadre qui est favorable qui permet à la blockchain de s'épanouir en la reconnaissant juridiquement mais aussi peut-être d'uniformiser les procédures on a parlé de la législation tout à l'heure aujourd'hui en france il y a des individus qui après avoir réalisé une plus value forte en crypto monnaie vont être expatriés aux fiscaux pourquoi parce que mal tout le monde or ne reconnaît pas les plus values en crypto monnaie comme elles sont reconnues en france en france il ya un certain nombre d'incohérences sur le sujet lorsque vous vendez vos bitcoins non pas pour racheter des euros mais pour racheter de l'ethereum vous êtes taxé sur votre plus value sans pourtant que cette transaction passe par l'euro ce qui est une incohérence ensuite en ansus le taux qui est indexé n'est pas un taux qui est de l'action il est de l'ordre de l'impôt sur le revenu par conséquent si vous réalisez une très forte plus value en bitcoin ce qui a été le cas pour nombreuses personnes en 2017 vous êtes taxé comme s'il s'agissait du revenu de vos revenus directs et enfin la blockchain ça reste un sujet et je pense que c'est le plus excitant qui est en train de se créer qui monte depuis quelques années qui a explosé au regard du grand public en 2017 mais qui reste un sujet encore non pas immature mais qui veulent qui va sûrement devenir mature au cours des prochaines années on parle la comparaison est peut-être un peu facile mais c'est souvent ce qui est fait on parle on compare souvent la blockchain avec internet et le temps qu'il lui a fallu pour obtenir à un niveau de maturité suffisant et pour reprendre vous reprendre le mode blockchain partner peut-être que la blockchain aura réussi lorsque tout le monde s'en servira sans avoir véritablement conscience de s'en servir voilà je vous remercie pour votre attention et je souhaite une très bonne présence et je souhaite une très bonne présence